Salut à tous, on m'a écrit, me demandant, quel est ton top 5 des distributions en 2017 ? Mon top 5 à moi, déjà le top 1 est réservé à la distribution que j'utilise tous les jours, à savoir Arch Linux. Donc il me restait 4 places à distribuer. Donc voici les 4 distributions sur lesquelles constituent le top 5. Je ne précise pas l'ordre de passage dans le descriptif. J'avais fait un top 5 en juillet 2016, donc ça fait à peu près 6 mois que vous trouvez dans le descriptif. Et voilà quelles sont les 5 distributions en dehors de l'Arche Linux, enfin les 4 distributions en dehors de l'Arche, qui sont pour moi les 4 autres places du top 5 des distributions en ce début de l'année 2007. A savoir la calculette Linux, la DF Linux, la Manjaro et la Ubuntu Maté. Donc, sur ce petit papier, j'ai ma liste, et je ne vous la montrerai pas en face caméra. Donc, pour la 5ème place, c'est la calculette Linux. Oui, bon, mais ça tombe bien parce que c'est fort analfabétique. Tout simplement parce que comme j'ai fait récemment un test de la calculette, vous trouvez, trouvez un descriptif. J'avoue que j'étais agréablement surpris par cette distribution basée sur Gain2. Donc là, après la calculette Linux Maté, je me suis tapé la calculette Linux Nextop tout court, basée sur KDE. J'ai récupéré l'image ISO officielle et j'ai fait une mise à jour. Donc, je vais vous montrer la calculette. Il y avait plus de 200 quelques mises à jour, donc je ne sais pas comment le temps ça a mis. Je suis parti pendant une heure et demie, j'avais des obligations à remplir. Donc, c'était presque terminé quand je suis revenu. C'était ce n'est pas si mal que ça. Donc là, je passe en plein écran. Voilà, donc la calculette Linux, c'est une Gain2, utilisable avec des paquets binaires, mais utilisable. Contrairement à l'énorme fait du slip qu'est la Sabayon Linux dont je vous renvoie le texte vidéo auquel j'ai fait et qui m'a spécialement fait plaisir à enregistrer. Voilà, je ne vous en dirai pas plus, vous trouverez le lien dans le descriptif aussi. Voilà, donc, il y a toujours le bug de l'heure, mais ça, c'est un bug lié à VirtualBox. Là, par contre, je n'ai pas mis VirtualBox, donc ce n'est pas bien grave, mais au moins, ça vous présentera la distribution. J'ai oublié de rajouter VirtualBox, mais ce n'est pas bien grave, ça restera comme ça, mais ça ne change pas grand-chose. Je vais essayer de voir ce qu'on ne peut pas passer en plein écran. Alors, par contre, avant toute chose, je tiens à remercier la personne qui a décidé que, par défaut, sur la calculette Linux KDE, ce serait le simple clic pour ouvrir les dossiers et lancer les logiciels, qu'elle soit remerciée jusqu'à la 15e génération. J'ai modifié ça, car ça avait le don de ma foutre en rogne. Donc là, je crois que c'est Plasma 585, calculatisé. Alors, ok, donc je vais juste aller dans les réglages pour voir si je peux passer en 1366 pour l'affichage. Alors, apparemment, c'est pas ça. Affichage écran, voilà. Donc, l'affichage principal. Ah non, on ne peut pas dépasser les 1024. Bon, c'est pas grave. Je pensais. Donc, je suppose que c'est du... On va savoir ça tout de suite. Plasma 5.8. 5, bien sûr. Comme on dit quand même sur une... Voilà, 5, en gros, là. On est vraiment sur du très récent. C'est normal, parce que c'est une gain to base qui respecte, modulo bien sûr, la base un peu conservatrice, le côté rolling release, donc 5.8.5, les código fragments, c'est 5.30. Surtout, elle est très bien traduite. Ça, c'est le grand point fort de la distribution. Non, c'est la première fois que j'ai enregistré Firefox. Non, mais elles sont un peu longues. Donc là, nous avons notre ami Dolphine. Fonctionnel, déchets fonctionnels. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose aussi pour le multimédia ? Bon, mais c'est Clémentine, mais c'est normal, quoi. Amaroc est un peu, malheureusement, sur la pente descendante. Donc, je ne sais pas si c'est la version 51 ou la 50.1 de Firefox. Je pencherai pour la 50.1. La 51 est sortie il n'y a même pas 24 heures. Ouais, c'est la 50.1, mais on ne va pas s'en plaindre. Firefox 51 est sortie il y a 24 heures. Du moment où j'enregistre la vidéo. Donc, c'est assez rapide. Bien sûr, là, il y a l'excellent outil calculé de console. Le seul problème, comme je l'ai précisé dans la vidéo pour d'exclamater, c'est qu'il n'y a pas d'outil pour gérer les paquets en mode graphique. Rechercher les paquets et compagnie, il n'y en a pas en mode graphique. C'est quand même dommage parce qu'il y a tout sauf ça. L'excellent outil calculé de console. C'est vrai que l'autre point noir, c'est la lenteur par rapport à l'ajout des logiciels. Mais bon, ça ne serait pas tous les jours des logiciels, mais un tout petit peu plus rapide, ça ne serait pas mal. Voilà, ça c'est dit. Mais sinon, c'est de l'utilisable. Et quand on lance LibreOffice, ça dépote. Donc c'est vraiment pour les personnes qui recherchent la Gain2, mais sans se taper des heures et des heures de compilation. C'est la distribution compilée que je conseille. Avec un propre LibreOffice, ça doit être 5.2.3. C'est le 5.2.3. Donc c'est vraiment la version que je conseille si vous voulez avoir du Gain2-Based. Voilà, donc. La seconde place, c'est pour la calculée de Linux. C'est pour les personnes vraiment qui recherchent la Gain2, mais sans se taper des heures et des heures et des heures et des heures de compilation. On la propose aussi au Père Mercier par défaut, donc pourquoi pas pour les personnes qui sont intéressées. La quatrième place, d'après vous, ça peut se jouer entre les trois et les dernières. Eh bien, c'est la Ubuntu Mate, la quatrième place. Pourquoi ? Pour une seule première raison, c'est l'Ubuntu comme je l'ai aimé. Je l'avoue, j'ai été Ubuntero. A l'époque, de la 6.06 et en gros jusqu'à la 8.10 incluse. Mais c'était Ubuntu tel que je l'ai aimé, tel que je l'ai connu. Donc je lance la version 16.10 que je vais lancer. J'aurais pu prendre la 16.04, mais j'ai pris la 16.10, n'est-ce pas ? Donc là... Pour moi, dès qu'Ubuntu Mate a été annoncé, c'était le coup de cœur. Parce qu'elle m'a rappelé mes débuts sous Linux en tant que monoboot complet. Bien sûr, j'avais fait quelques essais avec Mandrake à l'époque. Mais là, c'est vraiment la distribution qui m'a permis de m'affranchir de MS Windows. Pour de bon. Et pour le moment, je n'ai pas envie de retourner sur MS Windows. Donc là, normalement, il ne va pas tarder à d'accord. Donc on va lui forcer un peu la main. Préférences. Affichage. Voilà. Donc on va lui forcer la main. Appliquer. Conservation. Fermé. Voilà. Donc là, avec l'outil Welcome qui est bien pratique. Pour moi, c'est... Ça, c'est vrai. Si vous avez connu les premières Ubuntu, ça vous donnera un petit coup de nostalgie. Mais ça, si je me demande quel Ubuntu tu conseilles, c'est celle-là. Il n'y a pas à tortiller. C'est celle-là que je conseillerais. Parce qu'elle est rapide. Elle est relativement légère. On doit être dans les 500 mégas. Enfin, 640 mégas parce que c'est un truc chargé. Mais si on vire ça... Voilà. Il y a quand même 140 mégas mangés par l'outil Welcome. Donc on est dans les 500 mégas au démarrage. Mais c'est une distribution qui est agréable. Il n'y a pas autre mot. Elle est agréable à l'emploi. Elle est agréable à l'utilisation. C'est le pied. Donc je ne sais pas si Firefox a été mis à jour par contre. Elle est très bien francisée. Elle fonctionne out of the box. Pour moi, c'est la Ubuntu telle qu'elle était à l'origine. Je ne sais pas si c'est Firefox 51, mais ça m'étonnerait. Non, c'est un peu trop court. Mais c'est vraiment la Ubuntu telle que je l'ai connue, telle que je l'ai aimée. Avant qu'elle ne parte dans des délires à la Unity et compagnie. C'est bien parce que tout est francisé. Elle est rapide. Elle fonctionne. C'est la Ubuntu que je conseillerais. Et aussi, pour un truc qui est plus pratique, que j'aime beaucoup, c'est le Matty Tweak. Qui permet en un clic, par contre je vais rajouter la corbeille, voilà, qui permet en un clic de changer l'apparence. Donc, on veut le look à la Apple, il suffit de demander. Et voilà, on a le look à la Apple. On veut le look à la Fedora, il suffit de demander. Et on a le look à la Fedora. À l'Actome 2, pas de problème. À la Mutiny ? Mutiny ? Mutiny ? Bon, bien sûr, c'est Unity copié. On est fan ou on n'est pas fan ? Netbook ? Présentation Netbook. Et la présentation à l'arrêt de monde. Voilà. Mais je peux faire la version officielle. C'est pour ça aussi que j'aime le bouton Matty, parce qu'il y a des petits outils comme ça qui simplifient la tâche de l'utilisateur. C'est le pied. C'est le pied. Voilà. Bon, parfois, il y aurait plus qu'il y a des bugs, mais là, c'est pas grave. Donc, ça, c'est vraiment ma quatrième position. Il n'y a plus que la troisième et la seconde position, la DF Linux et la Manjaro Linux. Bon, vous vous en doutez un peu. La troisième, c'est bien sûr la DF Linux. Parce que si je n'avais pas utilisé Debian-like dans mon top 5, c'est très nette, enfin, une ou deux Debian-like, je me serais fait assassiner. Donc, la DF Linux. Alors, par contre, là, il y a un petit bug graphique. Voilà. Elle est basée sur la Debian-JC. Et c'est la suite unique et officielle de la handi Linux. Si vous en voyez d'autres, méfiez-vous des contrefaçons. Alors, pourquoi ? Déjà, c'est pour les personnes ayant des ordines d'osaures. C'est pas plus mal que ça. Son gros point noir, c'est qu'elles ne supportent pas encore l'UFI. Ça, c'est le problème. Mais surtout, c'est une distribution pour les personnes qui ont envie de tremper le pied dans Debian, mais qui ont la trouille d'aller trop vite. Donc là, je vais voir si je peux passer en plein écran. Surtout avec le handi menu, qui pour moi est une réussite ergonomique. Avec ses différentes catégories, bien sûr. Configuration détaillée. Voilà. Donc, apparence, bureau, affichage. Non, on ne peut pas dépasser. Bon, je n'ai pas mis le pilote. Ce n'est pas grave. Donc là, le handi menu est pour moi l'outil parfait pour les personnes qui ont peur de se planter la gueule. On a les clés de débutants. Internet, bien sûr. Allez sur Internet. Je suppose que c'est toujours Firefox 50. À moins sur la version ESR, peut-être, oui. Avec, bien sûr, PA qui a fait le fond d'écran. Mais c'est surtout un outil qui permet aux utilisateurs, quand ils ont envie de passer sur une Debian pure, de pouvoir le faire. D'ailleurs, c'est précisé, c'est à propos de ma Debian. Et on voit bien que c'est une Debian. Voilà. Debian stable. Pour me d'entrer, voilà, voilà. Une Debian 8.7. Voilà. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est ma distribution un peu chouchou. Pour les personnes qui ont du vieux matos, par contre, qui n'a pas l'UFI, parce que ça ne passe pas encore par l'UFI, mais c'est fonctionnel. Bon, bien sûr, les logiciels ont leur âge, mais ça reste fonctionnel. Et là, on a surtout les cahiers de débutants. Voilà. qui permettent, si on a l'air de bien, de passer de la Handi à la Debian. Alors, enfin, de la Definux à la Debian, pardon. Je vais chercher des... Je ne sais plus où se trouve ça, par contre. Je vais chercher des... 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 Ce sera plus simple. Projet des... Linux, voilà. Donc là... Alors, page 49... Alors... Linux, Debian. Migrer vers Debian. Migrer. Je ne sais plus où se trouve la... Je ne sais qu'il n'y a pas. Non. Je vais chercher de transforme. Debian. 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 Après, on peut passer avec un script vers un Debian, mais je ne sais plus où se trouve. Je crois que c'est Debian. Je vais en assez terminal. Ok, il y a un script qui s'appelle Andy to Debian. Non. Non, c'est ça dans exactement la doc. Je pensais... Environnement graphique. Quelle est à charger Debian. Je sais qu'il y a une commande qui permet de passer d'une... Définu que ça va à une Debian classique. Mais je ne retrouve pas. Donc, si vous le retrouvez, merci de mettre un lien dans le commentaire... Un commentaire dans le... Sous la vidéo. Voilà. Là, c'est ma... Ma troisième... Troisième place du podium. Et comme vous vous en doutez, la dernière place, la seconde place, c'est bien sûr pour la Manjaro. C'est la fille de sa mère. Je n'ai pas d'autres mots. Mais c'est pour moi surtout... Ce que ça représente, c'est la Ubuntu de la Arch Linux. Mais la Ubuntu, comme on l'entendait au début de l'aventure Ubuntu. C'est-à-dire une version simplificatrice de la maison mère. Le boulot fait par Philem et les autres développeurs de la Manjaro est excellent. Même c'est une époque qui a été critiquée par rapport au manque de réactivité, par rapport au paquet urgent à mettre à jour. C'est devenu, pour moi, une très bonne base. C'est... Elle est la meilleure des deux mondes. Un peu le côté... Enfin, la meilleure des deux mondes. Les deux mondes, c'est à la fois le côté stable avec... Le côté un peu Debian-esque. On peut dire ça comme ça parce que les logiciels sont stabilisés pendant une dizaine de jours, sauf cas extrême. Mais elle profite aussi du côté mouvant et rapide de Arche pour avoir toujours des paquets à jour. Donc, en gros, on a le côté Arche avec les paquets à jour. Le côté Debian, la meilleure côté, on stabilise. C'est pour ça que moi, c'est la mélange des deux. Donc là, j'ai pris la Manjaro 16.10.3 que j'ai mise à jour. La Manjaro XFCE. Je vous déconseille vraiment, mais vraiment, en dernier point, les Manjaro communautaires. Ça, c'est le gros problème de la Manjaro. Si c'est la version communautaire, on trouve le pire comme le meilleur, mais surtout le pire. Et inutile de préciser par quel ISO je veux dire les pires. Je me suis déjà expliqué sur ma chaîne, sur les pires ISO que j'ai pu voir pour la Manjaro. Et je crains qu'on est encore dans le pire. Donc là, elle se lance. Donc là, c'est la 16.10 Fringilla. La prochaine, la 17.01, c'est un nom en G, dont je ne me souviens pas. Donc je ferai sûrement un article et une vidéo dans quelques jours. Parce qu'elle sortait en version bêta. Donc là, on a un exceptionnel Windows-isé. Tiens, le fond d'écran a changé. Bon. Donc, les icônes, on aime ou on n'aime pas, moi, je ne suis pas super fan. Mais surtout, les outils proposés par la Manjaro sont excellents. Spécialement, PAMAC, que j'utilise personnellement par rapport à la recherche des mises à jour. Ça me sert surtout de l'outil PAMAC Tray qui me permet de dire « Attention, il y a une mise à jour qui arrive ». Je peux aussi m'en servir quand j'ai un petit doute ou tout simplement que je recherche un logiciel précis. Donc PAMAC, là, c'est la version 4.1.10, je crois. Non, 1.8. Autant pour moi. Je pensais que c'était à 4.1.10. Pardon. Donc là, c'est bien sûr cet outil-là. Là, je suis pression de programme. Mais aussi, voilà, le gestionnaire de paramètres Manjaro. Alors ça, c'est l'outil que je trouve très bien conçu. Donc je vais lancer directement. Voilà. Le gestionnaire de paramètres Manjaro est un outil que je trouve super pratique. Parce qu'il permet aussi bien d'installer les paquets linguistiques quand il manque, de configurer les comptes utilisateurs, mais surtout de gérer les noyaux. Bon, c'est vrai, on peut dire qu'il y a beaucoup de noyaux, mais ça permet toujours de se sauver, se tirer des emmerdes au cas où. C'est pour ça que, bon, il y a peut-être certains noyaux comme le 3.16.39 qu'il faudrait bien le chicler parce que maintenant, ça ne fait grand-chose, mais c'est les noyaux d'Ebian, donc on va le dire conservés. Mais ce qui serait bien peut-être, c'est de dire les radios de noyaux 3.10 parce qu'ils commencent déjà à être vieux. Mais c'est tout, c'est de notre type pratique. Ça permet comme ça de gérer, d'avoir deux noyaux au cas où, et au cas où il y a des problèmes, toujours d'autres noyaux pour démarrer. C'est toujours ça de pratique. Il y a aussi tout ce qui est la gestion des questions matérielles. C'est bien pratique. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis cette distribution, même si elle est un peu trop sage pour moi. s'il y avait des points faibles, c'est celui-là. Préinstallé Steam, bof. Ça, c'est pour moi, c'est pas franchement... C'est un truc que je ne suis pas super fan. Mais sinon, surtout le reste, c'est une distribution que je peux conseiller. Que je conseillerais. Que ce soit la version XFCE ou la version Plasma. Mais par contre, la version communautaire, niet. Donc, voilà. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Pour moi, la bande Jaro, c'est le meilleur du monde. C'est-à-dire, le meilleur du monde des bien dans l'idée. C'est-à-dire, on stabilise, mais on conserve toujours le côté mouvant de l'archinux avec des paquets toujours jeunes, toujours rafraîchis. Bien sûr, il y a toujours un petit délai. Mais au moins, cela permet aux utilisateurs d'avoir des logiciels frais et stabilisés. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'attends vos commentaires en bas. En dessous de la vidéo, j'attends vos commentaires pour savoir ce que vous pensez de mon temple entre guillemets 5. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.